Le 9 janvier 1993, un docteur réputé tue sa femme et ses deux enfants. Par la suite, il prend son auto, il va chez ses parents et il les tue également. Ensuite, il passe l'après-midi à regarder la télévision comme si rien n'était. Qui était ce docteur et pourquoi a-t-il fait ça? Restez là. Né le 11 février 1954 dans le Jura, en France, Jean-Claude Romand a grandi sur une ferme avec sa mère et son père. Jean-Claude Romand était un bon garçon, il était adoré par ses deux parents, Aimée et Anne-Marie. C'était un fils unique, c'était vraiment le centre d'attention de ses parents, même s'il ne lui démontrait pas beaucoup. Il était beaucoup apprécié, il a eu une enfance parfaite. Romand avait de la facilité à l'école, il était super, super intelligent, travailleur. Ses parents misaient beaucoup sur sa réussite scolaire. D'ailleurs, il est entré à la faculté de médecine à 18 ans, un an avant tout le monde. Fait qu'on voit vraiment que c'était un surdoué presque. Mais après un an en médecine, Jean-Claude Romand lâche l'école. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il avait de la difficulté à ne pas être le meilleur de sa classe. Il avait peur d'échouer, de décevoir ses parents. Donc, il ne se présente pas à l'examen final et ne passe pas en deuxième année. Ensuite, pendant 12 ans d'affilée, il serait inscrit en médecine à chaque année, mais ne va jamais à ses cours. Il dit à ses parents que tout va bien, qu'il va s'en venir docteur. Ses parents le croient, mais lui, il ne va même pas à ses cours. Et ça, c'est le premier mensonge que Jean-Claude Romand va dire. Pendant ses années universitaires, parce qu'on s'entend qu'il n'est plus à l'université, mais il s'inscrit à chaque fois, il rencontre Florence, une jeune fille qui étudie pour être pharmacienne. Donc, ils sortent ensemble quelques temps. Elle pense que son petit ami, Jean-Claude, c'est un étudiant en médecine. Au bout d'un moment, elle tente de rompre avec lui, mais là, il lui dit qu'il y a une maladie grave des ganglions. Donc, elle se sent coupable. Elle ne veut pas rompre avec une personne malade. Donc, elle reste avec lui. Deuxième gros mensonge. Dans les années 80, Jean-Claude Romand se marie avec Florence, qui, elle, pense qu'elle vient de se marier avec un docteur réputé, un chercheur doué, qui travaille pour l'Organisation mondiale de la santé, rien de moins. Tout va bien pour le couple. Jean-Claude et Florence ont deux enfants. Il y a Caroline, la plus vieille, et Antoine, le plus jeune. Et je vais vous dire, Florence pense encore qu'elle est mariée à un docteur après autant de temps. Et moi, quand j'ai entendu cette histoire-là, je me disais, comment tu peux être mariée à quelqu'un et ne pas savoir ce qu'il fait dans la vie? Elle, elle pense, par exemple, moi, je pense que César, c'est un ingénieur parce qu'il s'en est un. Mais comment, si César me mentait, je saurais, je saurais que c'est pas vraiment un ingénieur. Mais Florence n'en a pas douté une seconde. Et comment Jean-Claude Romand faisait pour que sa femme n'ait aucun doute? En fait, il y avait une routine bien établie. Le matin, Jean-Claude Romand se réveillait. Il allait porter ses enfants à l'école et il passait toute la journée dans des parkings de supermarché ou stationné sur le bord des autoroutes. Parfois, il faisait changement. Il allait dans une cafétéria toute la journée ou il allait à la bibliothèque. Et qu'est-ce qu'il faisait dans son auto toute la journée? Il lisait des journaux et il lisait des livres médicaux pour savoir quoi répondre quand les gens lui posaient des questions sur son métier. Fait que c'est ça qu'il faisait toute la journée lire des journaux et des livres. Aux yeux de tous ses proches, les membres de sa famille, sa femme, aux yeux de tout le monde, Jean-Claude Romand, c'était un cardiologue à Genève, donc un peu à l'extérieur de la ville. Je vous rappelle qu'ils sont en France. Donc, lui, il travaillait en Suisse. Il fallait qu'il traverse les frontières à chaque matin, selon lui. Il y a un dîner où il va être en présence d'un cardiologue et il va raconter ses expériences, ses prétendues expériences, ses prétendues recherches. Et le cardiologue, qui lui est un vrai cardiologue, était bluffé. Il disait, ben dis donc, ton pote là, Romand, c'est un sacré médecin, quoi. Il en connaît un bout, quoi. Vraiment, chapeau. Mais ce n'est pas tout. Jean-Claude Romand trompe sa femme également. Il a une maîtresse qu'il voit assez fréquemment depuis quelques temps. Donc, je vous rappelle aux yeux de tous, Jean-Claude Romand, c'est un homme parfait, ou presque. C'est un chercheur. Il donne des conférences dans des universités. C'est un philanthrope également. Il donne pour des œuvres de charité comme Greenpeace, la fondation Brigitte Bardot. Il parraine des enfants qui ont besoin de soins particuliers. Il joue au golf, il fait du ski, il joue au tennis. Donc, il a un agenda super, super chargé. Mais il ne fait rien de tout ça. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. Il était seul. Il a été seul toute sa vie pendant 20 ans. On va en parler un peu plus tard, mais c'était une vie extrêmement triste. Ses amis le décrivent comme un homme solitaire, qui ne parle pas beaucoup, assez renfermé. Mais un homme très, très, très loyal, généreux, amical, qui donnerait tout pour les gens qui aiment. Jean-Claude était quelqu'un de doux, quelqu'un d'assez retiré par rapport à un groupe. C'est quelqu'un qui parlait peu, mais il avait cette physionomie un peu bonhomme qui faisait qu'on se sentait assez facilement bien avec lui. Il est admiré par son cercle d'amis. Tout le monde le voit, comme je vous dis, comme l'homme parfait. Il raconte même qu'il est ami avec Brigitte Bardot, ce qui n'est pas vrai du tout. Aussi, on a appris un peu plus tard que Jean-Claude Romain aime beaucoup la pornographie. Ça n'a rien à voir vraiment avec son histoire. Mais juste ça, sa femme ne savait même pas qu'il aimait la pornographie. Fait que, tu sais, on ne connaît vraiment rien de cet homme-là. Puis vous vous demandez aussi sûrement comment il faisait pour gagner sa vie alors qu'il n'a jamais gagné une scène. En fait, il y avait une bonne tactique. Il lui racontait à ses proches, à d'autres personnes assez riches, qui plaçaient son argent dans des banques en Suisse. Et là, ça gagnait de l'intérêt. Donc, il faisait des grosses sommes grâce à ses investissements. Donc, ses amis intéressés, parce qu'ils veulent aussi placer leur argent dans des banques en Suisse pour gagner des intérêts, lui donnaient des grosses sommes d'argent pour qu'il place dans les banques. Mais en fait, pas du tout. Lui, il gardait l'argent pour lui. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait pour rembourser ces personnes-là pour dire, regarde, t'as gagné de l'intérêt? Il prenait de l'argent de d'autres amis pour rembourser. Je ne sais pas si vous me suivez. Fait qu'il a fait ça pendant 20 ans. J'ai lu aussi qu'il vendait des faux médicaments pour le cancer. Donc, il avait comme plein de revenus, mais sur son rapport d'impôt, à chaque année, il écrivait 0, 0, 0. Il ne gagnait rien qu'il pouvait déclarer aux impôts, évidemment. Donc, en plus d'être un menteur, c'était un escroc à 100%. Mais moi, je me demande vraiment comment personne n'avait des doutes. Bon, ses proches savaient qu'il n'aimait pas parler de son travail. Il répondait un peu, mais il disait non, je n'aime pas vraiment parler de mon travail. Fait qu'il savait, il avait appris ses voisins et ses amis de ne pas lui poser trop de questions. Et sa femme, je pense que c'était pareil. Je sais qu'elle a déjà dit « Je vis avec un espion comme elle ne sait rien de sa vie », mais je pense que ça lui convenait. Il avait de l'argent pour vivre. D'ailleurs, il vivait très, très bien. Il prenait soin de ses enfants, il prenait soin de sa femme. Donc, elle ne lui posait pas plus de questions que ça. Mais il faut savoir aussi qu'elle se plaignait un peu quand même. Elle disait à son mari « Je ne comprends pas que je ne peux pas t'appeler à ton travail jamais. Je ne sais même pas où tu travailles. Je ne suis jamais allée te visiter. Comment c'est possible? » Donc, il inventait tout, tout, tout. Il disait aussi qu'il allait donner des conférences au Japon. Il s'est même inventé un cancer à un moment qu'il fallait qu'il aille à Paris, faire des allers-retours pour se faire soigner par son docteur qui était à Paris. Et pendant ce temps-là, il allait chez sa maîtresse. Pendant qu'il était supposé être au Japon, il allait chez sa maîtresse. Ou il se louait un hôtel ou quoi que ce soit. Mais vraiment, sa vie était passée sur des mensonges. Mais en 1992, ça commençait un peu à basculer. Il y a l'un des amis proches de Jean-Claude Romand qui a découvert qu'il ne travaillait pas pour l'OMS, comme il avait dit l'Organisation mondiale de la santé. Lui, il disait qu'il était chercheur, qu'il donnait des conférences, que c'était un membre super important. Et son ami a découvert qu'il ne faisait pas partie de la liste des membres. Ensuite, il y a Chantal, la maîtresse de Jean-Claude Romand, qui lui avait prêté 900 000 francs pour qu'il les place dans une banque en Suisse. Mais là, elle demandait un remboursement. Elle voulait qu'il lui redonne ces 900 000 francs. Et Jean-Claude Romand n'avait pas l'argent pour la rembourser. Fait qu'il commençait à avoir des embrouilles du côté de sa relation extra-conjugale. Romand commence à se stresser parce qu'il se rend compte que sa famille et ses amis sont à ça de découvrir tous ses mensonges. Il commence à faire de l'anxiété. Donc malheureusement, c'est là qu'il décide de prendre les grands moyens. Le 9 janvier 1993, alors que Romand est à la maison avec sa femme et ses enfants, il prend un gros rouleau à pâtisserie et frappe sa femme à la tête. Il va ensuite dans la chambre de ses enfants qui ont 5 et 7 ans et leur tire dessus avec une carabine. Après ça, il nettoie tout. Il va s'acheter un journal, il revient à la maison, il regarde la TV toute l'après-midi à l'heure qu'il vient de tuer sa famille. Le lendemain matin, Romand va manger chez ses parents. Romand qui habite, je pense, à l'extérieur de la ville. Et après manger, il tire sur chacun de ses parents, qui l'adorait, avec une carabine équipée d'un silencieux. En soirée, Romand va à Paris où habitait sa maîtresse Chantal. Il va la visiter et il avait prévu les deux ensemble aller souper chez un ami. Dans l'auto, en route, il fait semblant de se perdre ou quelque chose. Il se range sur le bord de la route, près d'une forêt. Il asperge Chantal de gaz lacrymogène et essaie de l'étrangler. Chantal pleure, elle le supplie de la laisser tranquille. T'sais, l'homme avec qui tu as vécu une relation pendant plusieurs années, essaie de t'étrangler. Ça doit être extrêmement troublant. Il l'épargne, il la ramène chez eux, saine et sauve. Vers 22h, la même soirée, il retourne à la maison. Il asperge son grenier, le lit de Florence et de ses enfants d'essence. Ensuite, il se met en pyjama, il prend des pilules et vers 4h du matin, il allume le feu. L'incendie se propage extrêmement vite, mais heureusement, les pompiers arrivent également très très vite sur les lieux. Ils sauvent Jean-Claude Romand qui est déjà dans le coma. Il découvre aussi les corps de Florence et des deux enfants, Caroline et Antoine, qui étaient tués préalablement. C'est assez facile de voir si quelqu'un est mort, brûlé ou avec une balle dans la tête, non? Il découvre aussi que Romand avait laissé une note dans sa BMW qui disait « Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon. » On a retrouvé le corps des deux parents pas très longtemps après. Le 2 janvier 1996, Jean-Claude Romand est condamné à la réclusion criminelle à vie. Donc ça, c'est Jean-Claude Romand. On a fait vraiment une grosse enquête autour de sa vie et ça l'a sûrement bouleversé beaucoup de Français parce que c'est vraiment une histoire de fou. Tu te dis « Je partage vraiment mon lit avec un étranger. » Dans l'enquête, on découvre aussi que le beau-père de Jean-Claude Romand, donc le père de Florence, est mort étrangement en 1988 alors qu'il est tombé en haut d'une mézanine. On a convenu que la mort est accidentelle parce qu'il n'y avait aucun témoin sauf un, Jean-Claude Romand, qui était allé chez son beau-père pour parler de ses investissements dans les banques de Suisse. On n'a pas vraiment de preuves si c'est Romand qui a poussé son beau-père en bas de la mézanine, mais on peut en douter parce que justement, cette conversation avait lieu parce que le beau-père de Jean-Claude Romand voulait ravoir son argent qu'il avait investi en Suisse. Donc c'est assez facile de faire l'équation ici. C'est que mon père est décédé en mi-octobre, mi-octobre 1988, alors que Romand devait à ce moment-là rembourser certaines sommes à mon père. Donc ça, c'est l'histoire de Jean-Claude Romand. On m'a beaucoup demandé d'en parler. Cette histoire est complètement folle. Ça doit être assez difficile de mentir à tous ses proches toute sa vie. Ça doit être une vie extrêmement solitaire et très stressante. Il paraît que Jean-Claude Romand était tellement stressé, il transpirait toujours, toujours, toujours. Il devait changer sa chemise deux fois par jour parce qu'il transpirait trop. Il disait qu'il y avait des problèmes de transpiration, mais ça devait être parce qu'il devait vivre comme on the edge toute sa vie. Genre, tu sais, quand tu as un mensonge que tu dois garder, ça doit être tellement difficile quand tu dois le garder toute ta vie, sur tous les aspects de ta vie, à tout le monde que tu connais. Et honnêtement, même après tous les meurtres qu'il a fait, je pense pas que c'était un homme profondément mauvais. Je crois que c'était un mythomane maladif. Et il a comme juste pas vu de porte de sortie. Il savait pas comment. Il pouvait s'en sortir. Il avait peur que tout le monde découvre la vérité. Puis il a dit, ben je vais tous les tuer. Florence, mes enfants, mes parents vont jamais découvrir que je leur ai menti toute leur vie. D'ailleurs, en 1994, il a dû se rendre à la maison pour faire une sorte de reconstitution des événements pour les policiers ou je sais pas. Et dès qu'il est entré dans la maison, il a vomi. Ça a dû extrêmement être dur pour lui. Tu sais, j'ai pas pitié de lui. Je pense pas que ce soit un psychopathe. Je pense pas qu'il soit mauvais. Je pense juste que... Il s'est tellement embarqué dans un gros mensonge. Je sais pas. Je me demande aussi pourquoi il s'est pas tout simplement suicidé. Tu sais, il aurait pu ou juste s'enfuir comme Dupont-de-Ligonnès. Ça se peut. Tu sais, il aurait pu juste s'enfuir, laisser une note. Puis oui, il aurait appris la vérité, mais il aurait pas eu à confronter les membres de sa famille, en tout cas. Lorsqu'il a fini par reconnaître sa vie cachée, Jean-Claude Romand aurait lâché cette simple phrase « Je suis un monstre ». Pourtant, durant des heures, il a tenu tête au juge d'instruction venu l'interroger ici, à l'hôpital pénitentiaire de Lyon. Il ne voulait présenter qu'un visage, celui du médecin, discret, sympathique. Cet après-midi, son avocat a vu un tout autre homme. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais, je voulais vraiment vous raconter cette histoire-là parce qu'elle est folle. Il n'y a pas extrêmement de mystère ni rien, mais c'est juste genre, j'étais abasourdie en lisant ça. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros « thumbs up » et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, eh bien, de garder l'œil ouvert. Over and out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501